Musique Dernier apéro littéraire de la saison, ce dimanche 31 mai matin au Tram. 26 apéros littéraires, 26 rendez-vous, 26 thèmes différents, avec de plus en plus de monde, avec un bouche-à-oreille qui a extrêmement fonctionné, avec la chance qu'on a eu de nous laisser travailler, de nous laisser nous implanter et construire ce rendez-vous. Un 26e apéro littéraire emprunt de poésie, autour d'un grand poète du XXe siècle, Prévert, que tout le monde connaît. On le considère comme un poète facile, on a tous appris un petit poème de Prévert à l'école, mais justement, un peu à l'instar de Brassens, plus on pense que c'est facile, plus c'est difficile, compliqué à écrire pour trouver cette simplicité, et pour que les différents thèmes qui lui étaient chers, l'enfance évidemment, mais aussi un côté vraiment libertaire affirmé, une haine profonde pour le pouvoir, une haine pour la guerre, qui développe pendant toute son œuvre et dans ses poésies et dans ses scénarios, parce que c'est quand même un homme qui aura traversé le XXe siècle et qui aura participé à plein de choses. Picturalement, il a fait beaucoup de collages, il a énormément écrit, même lui était surpris de toute la production, parce qu'il ne faisait pas très attention à ce qu'il écrivait, il ne ramassait pas, il ne collectionnait pas, c'était les gens alentours qui ramassaient ses poèmes. Et puis voilà, avec des amitiés folles, c'est quand même un homme qui était ami avec Picasso, avec Miro, qui a écrit des scénarios pour Carnet, qui a fait un dessin animé avec Paul Grimaud. Voilà, donc c'est un artiste pluridisciplinaire et d'une finesse à nul autre pareil. Poète incontournable dès notre en France, Prévert, à travers le Théâtre d'Est, fait éclater le caractère conventionnel du discours par le jeu des mots. Mise en voix par les comédiens, sa poésie est faite de jeux sur le langage, dont le poète tire des effets comiques inattendus ou encore des images insolites. Vois-tu, Louise, sur l'autre rive, les hommes s'épuisent pour que revivent les étincelles ruisselantes, des déracelles de valse lente. C'est Paris qui entre en scène, quand la Seine entre en Paris, dans son tourbillon s'égrène, les espoirs que l'eau charrie. Un dernier apéro littéraire tendre, léger et plein de fraîcheur.